Bonjour à tous, je suis Geneviève Petit, je suis rédactrice en chef de Petit Web. Et quand on a réfléchi au programme de cette année, j'ai tout de suite eu l'idée de faire venir quelqu'un qui est l'un des Français de la Silicon Valley, Dominique Piottet, que je connais depuis quelque temps maintenant, qui a été un des pionniers du NET en France, qui est ensuite allé diriger l'atelier BNP Paribas, je vous l'ai fait bref, sa biographie, dans la Silicon Valley. Et puis, il y a un an, il était à TED, il croit Stonissi, le PDG de Zappos, qui lui dit « Est-ce que ça vous dirait de monter le magasin du futur pour moi ? » Et du coup, Dominique, qui a déjà fait un premier grand saut pour San Francisco, en fait un deuxième tout aussi important pour s'installer à Las Vegas, où il travaille maintenant depuis quatre mois sur ce magasin du futur. Et donc, il va vous expliquer ce que c'est. Et au bout de 40, 45 minutes, ça sera à vous de lui poser des questions sur tout ce qu'il n'a pas dit. On introduit donc Dominique Piottet, qui est PDG de Rebellion Lab. Bonjour, bonjour à tous. Oui, oui, c'est vrai, merci Geneviève. Le grand saut Las Vegas, mais qu'allait-il donc faire à Las Vegas ? C'est vraiment la question que me posent pas mal de mes copains. Alors, je sais pas, vous connaissez Las Vegas ? Vous allez au CES, quoi. Et vous connaissez le strip. Donc, en fait, vous ne connaissez pas encore le vrai Las Vegas, tel qu'il est en train de se transformer. Et c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, un petit mot sur moi, Geneviève l'a dit. Je suis tombé dans l'Internet quand j'étais petit, après avoir fait un petit projet sympa à La Poste, qui était le passage aux 35 heures du groupe, où j'étais franchement un petit peu jeune, je dois vous le reconnaître. Enfin, je dois le reconnaître. Puis, je me suis occupé de la stratégie Internet de La Poste, un job que j'ai créé, puis j'ai fait du conseil, tout ça à Paris. Puis, je suis rentré chez BNP Paribas en 2001 pour m'occuper de la stratégie Internet. Et puis, en 2004, au moment de l'introduction en bourse de Google, je me suis dit, ah mais c'est fini la bulle. Il doit se repasser des choses à San Francisco. Et donc, je suis parti. Je suis parti ouvrir l'atelier BNP Paribas à San Francisco. Et puis, je n'ai pas eu envie de rentrer. Parce qu'on était quand même pas mal. Et on est quand même pas mal à San Francisco quand on est dans l'innovation, dans le web, dans l'Internet. Donc, j'ai monté une boîte. Je me suis dit, finalement, après avoir bossé 10 ans dans la banque, peut-être qu'elle pourrait s'appeler Rebellion Lab. Au moins, ils auront une bonne raison d'être choqués. Et puis, depuis quelques mois, comme l'a dit Geneviève, voilà, l'aventure Las Vegas. Et puis aussi, un site que j'aime bien, que j'ai créé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle SiliconValley.fr, qui est un site de décryptage de l'actualité en français de Silicon Valley. Et puis, une aventure, une aventure qui est une belle aventure pour moi, qui est l'aventure de TED. Ça va faire 6 ans, cette année, que j'ai la chance de pouvoir aller à TED tous les ans. Alors, TED, vous connaissez sans doute les vidéos, j'espère que vous les regardez, gratuites, sur YouTube. Mais TED, c'est aussi une conférence, qu'il y a eu une fois par an, qui est un truc un petit peu exclusif. C'est un peu le Davos de l'innovation. Mais on fait des rencontres fabuleuses. Et évidemment, la rencontre d'un gars extraordinaire, qui est Tonissier, qui est le fondateur de Zappos, et dont on va parler dans un instant. Bon, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Web versus store. C'est un peu ça le contexte, de ce dont on va parler. Est-ce que c'est un bon sujet, web versus store ? Finalement, on nous parle beaucoup du e-commerce comme étant une des panacées du commerce, avec des bonnes pratiques. Mais quand on y réfléchit, finalement, même l'usage d'un site web de e-commerce, moi, une fois sur deux, je ne vais pas jusqu'au clic final, parce que je trouve quand même que c'est juste plus facile d'aller donner ma carte bleue en magasin et de partir avec le produit. En revanche, ce qu'on commence à voir, évidemment, c'est que tout ça voudrait bien merger les bonnes pratiques des uns vers les bonnes pratiques des autres pour un monde plus intégré. Et c'est ça dont on va parler. Ce qu'on voit, c'est que le commerce en ligne, vous le savez tous, vous êtes des acteurs du e-commerce, il augmente 19%. Le commerce en magasin, il diminue. Et il diminue pratiquement inexorablement, crise ou pas crise. Alors, évidemment, ce n'est pas vrai pour tous les secteurs. Évidemment, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Mais si je prends un secteur que je connais bien, qui est celui des biens culturels, aux Etats-Unis, on vient de voir la fermeture de Borders, il ne reste plus que Barnes & Nobles, qui va mal et qui va mal à cause du digital. C'est quand même intéressant. Ils vont mal à cause de leur tablette. Ce qu'on voit, et ça, c'est une étude que j'ai récupérée chez mes copains de MAPI, qui est sortie en 2013. Je me suis dit, finalement, peut-être que les Américains pouvaient aussi utiliser des études faites par des Français. Pas de surprise, évidemment. Les raisons pourquoi on préfère le commerce en ligne, c'est d'abord le prix, c'est d'abord le gain de temps, c'est ne pas se déplacer, c'est d'avoir des bons deals, et puis c'est de pouvoir acheter quand on veut, où on veut. Pas de surprise. Je pense que ça correspond, évidemment, à nos pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que ça, on le retrouve à peu près partout dans le monde. Je ne suis pas du tout spécifique à la France ou à l'Europe. Vous posez la même question à des Américains, ils vous diront exactement les mêmes choses. Les raisons pour lesquelles un consommateur préfère être en magasin, c'est parce qu'on veut voir le produit. C'est parce qu'on veut l'avoir tout de suite, on ne veut pas attendre. Vous avez vu les queues pour avoir le dernier Apple, le dernier iPhone. Super facile de le commander online, le dernier iPhone. Pourquoi faire la queue ? Je le veux tout de suite, je le veux maintenant. On veut toucher. On veut toucher le produit, on veut sentir le produit, on ne veut pas payer les frais de livraison, et on veut essayer le produit. C'est particulièrement vrai, évidemment, pour tout ce qui est vêtements. La difficulté de cette colonne de droite, c'est qu'elle ne se transfère pas très bien sur la colonne de gauche. C'est-à-dire que voir le produit en ligne, on le voit, on voit une image. Et certains sites, les sites de e-commerce bien faits, vont proposer beaucoup d'images, du zoom, de la vidéo. On pensait à un état porté, par exemple, pour les vêtements. L'expérience qu'on a avec le produit est belle, elle est intéressante. On continue à ne pas voir le produit. le toucher, le sentir, pouvoir l'avoir tout de suite, pouvoir l'essayer. Toutes ces problématiques qui sont des problématiques qui restent compliquées à digitaliser. Mais en fait, si on arrive à faire converger ces deux sujets-là, on parle du store du futur. Et c'est de ça dont on va essayer de parler ce matin. Alors, quelques chiffres, on les voit, là encore, c'est mes copains de Mappy, on voit de plus en plus de gens qui, évidemment, ont des expériences fous de digital. Mais on voit aussi pas mal de gens qui sont ce qu'on appelle des showroomers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais en gros, je vais dans le magasin, je vais tester le produit, je vais l'essayer, mais je vais l'acheter en ligne. C'est particulièrement vrai, et c'est un des problèmes, notamment, justement, des entreprises qui vendent des biens culturels. Je vais à la FNAC pour avoir les conseils, voir le produit, voir l'ordinateur, l'essayer, mais je vais l'acheter sur Amazon parce que je pense que ça va être moins cher. Même si ce n'est pas vrai, in fine, mais je pense que je vais avoir un meilleur deal, je pense que je vais pouvoir faire des recherches sur différents sites, et je pense que je vais pouvoir mieux comparer. Ça, c'est une tendance très forte. C'est une tendance très forte qu'on voit pas seulement dans les biens culturels, qu'on commence à en voir de plus en plus dans une catégorie qui monte très fort en ligne, qui sont les vêtements, et notamment une catégorie qui commence à peine, qui est celle du luxe, où on voit des gens qui vont dans les magasins, qui vont essayer, et qui vont finir leur achat en ligne si on est apporté, parce que peut-être même qu'ils ne finissent, ils auront une meilleure expérience client si on est apporté. Ce qu'on voit aussi, évidemment, très fort, c'est que je commence ma recherche en ligne et je la poursuis offline. La question qui se pose alors, c'est comment on intègre tout ça ? Comment on fait que cette recherche qui commence en ligne, elle se termine dans mon magasin ? Comment on fait que cette personne qui est venue dans mon magasin, elle va finalement acheter sur mon site de e-commerce ? Et c'est cette question-là qu'on essaie de traiter avec le magasin du futur de Zappos. Bon, ce qu'on voit, c'est que le consommateur, de plus en plus, il était dans une logique qui était c'est le web contre le magasin. Et de plus en plus, on est en train de rentrer dans une logique qui est c'est le web et le magasin ou c'est du web au magasin. Et comment on fait de cette expérience une expérience sans couture ? Alors, parlons de Zappos. Est-ce que vous connaissez Zappos d'abord ? Qui connaît Zappos ? Vous connaissez tous Zappos. Mais évidemment, vous n'avez pas commandé sur Zappos. Qui a commandé sur Zappos ? Ceux qui ont un peu vécu aux Etats-Unis ou ceux qui connaissent bien les Etats-Unis. Parce qu'aujourd'hui, Zappos a fait un choix absolument stratégique, c'est de ne vendre qu'aux Etats-Unis. C'est un des rares sites de e-commerce de cette taille qui a fait d'ailleurs ce choix stratégique. Pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir. Mais pour une raison qui est essentielle, qui est celle de l'expérience client. Parce que Zappos est complètement basé et viscéralement basé sur la qualité de l'expérience client. Alors, ça c'est des photos que j'ai prises. Bon, Zappos a été fondé en 1999 par un certain nombre d'anciens de Nordstrom. Alors Nordstrom, c'est une chaîne de magasins un petit peu milieu haut de gamme aux Etats-Unis et notamment par des anciens vendeurs de chaussures qui connaissaient le business de la vente de chaussures. Et puis, Fred Mosler, un des cofondateurs de Zappos se promène dans San Francisco. Il est grand, Fred. Il a des grands pieds. Et il ne trouve pas la chaussure, la paire de chaussures qu'il veut à sa pointure. Et il fait tout San Francisco et il ne trouve pas la paire de chaussures qu'il veut. Il se dit, mais ce n'est quand même pas possible. Il doit bien y avoir un moyen de faire un site en ligne qui va vendre cette paire de chaussures. Et tout le monde lui dit, mais tu es malade. Tu es dingue. Vendre des chaussures en ligne, jamais. Jamais. Les gens ne sont jamais contents. Ils n'ont jamais la bonne pointure. Tu vas gérer des taux de retour incroyables. Comment tu vas gérer avec les stocks ? Et en fait, Zappos, c'est l'histoire d'une entreprise qui n'a pas marché pendant très longtemps. Assez vite, Fred rencontre Tonissier. Je reviendrai sur l'histoire de Tony un tout petit peu tout à l'heure. Mais Tony, il a fondé sa première boîte à 22 ans, à sa sortie de Harvard. Il l'a vendue 250 millions de dollars à Microsoft, à 24. En se disant, quelque chose qui le marque profondément. J'en avais marre de me lever le matin. C'est le moment de vendre. Et Tony est ce personnage qui a décidé, je veux créer une boîte. Un truc complètement utopique. Je veux créer une boîte dans laquelle les gens ont envie de se lever le matin pour aller bosser. Et une boîte qui va scaler. Il rencontre Fred. Et Fred, c'est un gars qui est content de se lever pour aller bosser le matin parce qu'il a ça dans le sang. Il y a des gens comme ça qui sont motivés, qui ont ça dans le sang. Et il dit, bingo. Tony a mis toute sa fortune sur Zappos. 250 millions de dollars, total. Tout y est passé. Tout y est passé pour une boîte qui n'a jamais décollé. C'est au 250... Son appartement aussi. Pardon ? Son appartement aussi. Son appartement. Il possédait tout un étage à San Francisco. Il a tout vendu. C'est au 250 et unième million de dollars que la boîte a fini par décoller avec quelques principes super simples. Livraison gratuite. Et personne ne croit que la livraison est gratuite. Mais tout le monde voit que la livraison est gratuite. Bien évidemment, le coût de la livraison est intégré quelque part dans les coûts de la boîte et donc il est répercuté sur le client. Mais afficher la livraison gratuite c'est ce qui a permis de faire décoller la boîte. Et deuxième chose, retour gratuit sans poser de questions pendant 365 jours. Quand vous achetez chez Zappos, vous pouvez retourner votre produit pendant 365 jours sans poser de questions. Et puis, le troisième élément sur lequel je vais revenir, c'est le service client. Chez Zappos, on veut que vous appeliez le call center. On vous encourage à appeler le call center. Le numéro de téléphone, il est sur toutes les pages, en gros, sur sa cligne. Bon, Zappos, en 2004, a déménagé à Las Vegas. Là aussi, tout le monde dit à Tony, mais t'es malade, t'es une boîte de la Silicon Valley, t'es un site de e-commerce, t'es à la Mec de l'innovation. Et tu vas déplacer ta boîte à Las Vegas en 2004, alors que la bulle est finie, que Google s'introduit en bourse. Mon gars, soit t'as vu la Vierge, soit tu vas voir le mur, mais c'est l'un ou l'autre. Les raisons, au fond, elles sont extrêmement profondes. Zappos a pris une décision stratégique que très peu d'acteurs du e-commerce avaient prise à l'époque, c'est de ne rien externaliser. Tout est à la maison. Je maîtrise la totalité de ma logistique avec un centre de logistique dans le Kentucky, à Louisville, comme par hasard à côté d'un gros hub UPS, super malin. Je maîtrise complètement ma logistique de A à Z, de l'arrivée du produit dans la warehouse à sa sortie, et de, je maîtrise complètement mon call center. Et mon call center, il est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Une des raisons pour lesquelles Zappos ne va pas en dehors des Etats-Unis, c'est que pour faire ça, un call center en multilingue 24h sur 24 que vous maîtrisez complètement, avec une logistique que vous maîtrisez complètement, juste, il faut ouvrir pays par pays, ça devient un tout petit peu compliqué comme organisation et comme coût d'entrée. Bon, ça, ça a payé. La boîte est devenue profitable en 2007. Elle a fait son, pratiquement son premier milliard en 2008. En 2009, elle a été achetée par Amazon pour 1,2 milliard de dollars. A l'époque, un des plus gros rachats d'Amazon. C'est aujourd'hui le leader de la chaussure en ligne avec simplement 4% de marché. Et c'est super simple ce que dit Tony, mais pourquoi j'irais à l'étranger ? J'ai encore 96% de marché à conquérir. Et ça va arriver. Et ça va venir. 1300 employés avec à peu près 2,2 milliards de revenus en 2011 et une croissance de 20% par an. Alors, les boîtes américaines ont tout un aspect, surtout les boîtes de tech, ce genre de boîtes, ont tout un aspect assez intégrateur, assez fédérateur. Nous, les Européens, parfois, on a un petit peu de mal. Quand on y va, on se dit ils sont tous pareils dans cette boîte. Et puis, ils sont 1300 tous pareils. Vous allez chez Google, ils sont... C'est une secte. Oui, voilà. Ils sont 2500, ils sont tous pareils. C'est un peu bizarre. Alors, quand vous allez chez Zappos, et je vous invite à le faire parce que Zappos, ils font un truc qui est génial, c'est qu'ils sont super contents qu'on les visite. Alors, vous avez sur zappos.com, vous demandez à visiter le siège et ils vous accueillent super bien. Les visites sont organisées, c'est gratos, c'est open, c'est super bien fait, c'est nickel. Mais Tony, il a vraiment cette conviction sur finalement nous, qu'est-ce qu'on est. C'est marrant quand je pose l'exercice à des patrons français, mais finalement, ta boîte, elle fait quoi ? On dit, je vend des pompes ou je fabrique des pompes ou je vend des biens culturels. Mais personne n'arrive à me dire, au fond, ma boîte, elle fait vraiment quoi ? Zappos, il dit, je suis une boîte de services. Et moi, ce que je suis fondamentalement, c'est une boîte de services. Il se trouve que je vends des chaussures, je pourrais vendre à peu près n'importe quoi, il se trouve que je vends des chaussures, mais le cœur de mon business, c'est d'être une boîte de services. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être une boîte de services ? C'est ça qui décline sur la totalité de son business model. Trois grands piliers de Zappos, les fringues, le customer service et la culture. Alors quand vous dites à une boîte française, la culture, c'est un des piliers de mon... tout le monde vous dit mais bien sûr, mais monsieur, nous avons des valeurs ici. Et on vous les récite, bien souvent. Et en général, ils sont quatre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a trois ou quatre valeurs. Je vais y revenir sur Zappos. Et une autre philosophie, c'est qu'il n'y a pas de dépense marketing chez Zappos. Pratiquement pas. Quasi zéro. Pour Tonissier, le customer service, c'est la nouvelle dépense marketing. En gros, et c'est une des particularités de Zappos, c'est la seule boîte au monde qui fait ça, vous pouvez appeler 24 sur 24, 7 jours sur 7, demander n'importe quoi. Le call service n'est pas monitoré. Le temps passé au téléphone n'est pas mesuré. Et il n'y a pas de script. Donc, l'exemple classique, c'est Tonissier qui veut prouver que c'est vrai et qui prend le téléphone et « Bonjour, je voudrais commander une pizza. Comment je fais ? » Ils ont dit « Ah, vous êtes Zappos, bienvenue. Où est-ce que vous êtes ? Comment on peut vous aider ? » « Ah, ben alors, attendez, on va regarder. La pizza la plus proche, elle est là. Voilà le numéro de téléphone. » C'est la règle d'or du service client chez Zappos. Et on vous incite à téléphoner. Ce qui est quand même super intéressant pour une boîte du web. On pourrait vous inciter à chatter, on pourrait vous inciter à faire du mail, on pourrait vous inciter... Non. La relation client pour Zappos, elle passe par le téléphone et la qualité du service au téléphone. Alors, il n'y a pas neuf valeurs chez Zappos. Il n'y en a pas quatre, il y en a dix. C'est dix valeurs, je vous mets au défi. Alors, celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais ils sont vraiment comme ça, les gens de chez Zappos. Voilà. C'est une boîte qui est super ludique. D'ailleurs, ça doit être leur troisième valeur. Créer un petit peu de fun, tu parles, et un petit peu de... Je ne sais pas comment traduire... Weirdness. Étrangeté. Un peu d'étrangeté, un peu de bizarrerie. Ils sont vraiment comme ça, à passer par Tony. Alors, par exemple, il y a une journée où tous les garçons doivent se raser la tête. Quand vous avez 1300 employés, si vous voulez, ça fait un truc... Ceux qui ne veulent vraiment pas, ils ont le droit, mais enfin, en gros, voilà, c'est la journée, on se rase la tête. Alors, la journée, on se rase la tête, on le fait pour une bonne cause. Donc, une partie du salaire des employés ce jour-là, ceux qui se rasent la tête, Zappos prend 50% du salaire et va le distribuer à une charité. Donc, c'est la culture de cette étrangeté, de cette bizarrerie, de cette différence. Souvenons-nous que nous sommes à Las Vegas. Pas évident de trouver des employés qui veulent faire du e-commerce dans un endroit où il n'y a pas de culture de e-commerce, où c'est vrai que la ville est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, mais où la question de trouver des talents est une question quand même assez intéressante. La première valeur, c'est de délivrer waouh au travers du service. Comment on fait ça pour délivrer du waouh au travers du service ? On fait ça en vous faisant des surprises, en vous faisant des cadeaux, en vous upgradant, en vous envoyant des fleurs quand c'est votre anniversaire. Quand vous appelez au call center et que vous semblez un peu triste et la personne discute avec vous, je viens de perdre mon chien, il vous envoie une petite note sympa. On vous surprend, on vous fait plaisir, vous faites partie de la famille, vous faites partie de l'environnement Zappos. Je mentionnais quelque chose d'extrêmement intégrateur, c'est extrêmement intégrateur jusque chez le client. Il faut savoir, point particulier de Zappos, regardez le dernier, moi je l'aime beaucoup, be humble, rester humble. Et quand vous rencontrez Tony, il incarne parfaitement toutes ses valeurs, y compris cette dernière-là. un des points qui moi me passionne chez Zappos, c'est cette idée d'intégration totale de la culture. Zappos est une des boîtes qui est la plus lente et la plus longue à recruter. Ils ont une devise, on recrute lentement, on vire rapidement. Ce qui n'est pas forcément exactement la façon dont on fait habituellement. Donc le processus de recrutement est extrêmement long, mais surtout le processus de formation est extrêmement long. Quand vous rentrez chez Zappos, que vous soyez la femme de ménage ou que vous soyez nouveau VP, vous passez par cinq semaines de formation, le même pour tous et la formation elle est au service client. Elle est comment je décroche le téléphone, comment je réponds au client. Ça, ça dure cinq semaines et à la fin de ces cinq semaines, on vous met un chèque de 4000 dollars maintenant pour partir. Vous n'êtes pas dans les valeurs de la boîte, vous avez envie de faire autre chose, ciao, prenez le chèque, surtout ne restez pas avec nous. 4000 dollars, ça représente à peu près un mois et demi de salaire, presque deux mois de salaire moyen pour le salarié call center de Zappos. Donc, bon, voilà. Et enfin, dernier point de cette particularité qui est de Zappos, c'est la culture. Et la culture, elle n'est pas écrite. Plus exactement, la culture, elle s'écrit. Et la culture, elle se réécrit tous les ans. Elle se réécrit tous les ans avec un bouquin qui est gratuit. Je vous invite à commander gratuitement sur Zappos.com. Faites culture book et faites-vous envoyer votre livre. Tous les ans, Tonissier envoie un email à tous ses employés pour qu'ils parlent de la culture Zappos. En même temps, c'est un peu chiant, ce livre. Super chiant. Il est assez beau, mais il est super chiant. Je suis d'accord. Mais il est unéditeur et unfiltered. Et il demande aussi à ses clients d'écrire dans le bouquin. Et puis, Zappos Couture, je ne vous en parle pas. C'est la division haute couture de Zappos qui est une de celles qui marche le moins bien, mais celle avec Lucky on s'amuse le plus en ce moment. Zappos Couture 2004. C'est toujours pareil. Moi, j'adore. C'est tellement américain. Tony, ça reste entre nous. Tony est célibataire. C'est un des bachelors américains, un vrai milliardaire célibataire. Vous imaginez bien, 38 ans. Et Tony aime à la fois bien la fête et à la fois bien les jolies filles. Donc, il est souvent très entouré. Et en 2004, il avait deux copines dont vous retrouverez les photos sur Internet si vous faites Zappos Couture tonissier. deux copines qui lui disent « Ouais, mais c'est so cute Zappos, c'est super cute, mais Nike shoes, j'en peux plus chéri. Moi, je veux des sergures aussi, nickel, et je veux pouvoir m'habiller en Chanel. Tu peux faire quelque chose pour moi ? » Et là, il se dit « Ah tiens, mais si mes deux copines ont envie d'un... » C'est peut-être qu'il y en a d'autres. Et c'est comme ça qu'il a créé Zappos Couture. Aujourd'hui, ça fait 10% du business de Zappos. En revanche, quand on regarde les marges, c'est nettement plus joli que les marges de Zappos. On vient du monde offline. Je vous ai parlé de e-commerce. Maintenant, je vais vous parler du monde physique. Parce qu'il faut quand même bien qu'on arrive à notre sujet du magasin du futur. Le monde physique, pour Tony, ça commence par Las Vegas. Ça commence par Las Vegas et ça commence par une histoire qui est l'histoire de son siège social. Donc, ils sont dans la banlieue de Las Vegas, Anderson. Et la banlieue de Las Vegas, le siège de Zappos dans la banlieue de Las Vegas, ça ressemble à ça, en bas. C'est chiant. C'est un peu gris. C'est plutôt des cubes. Alors, bon, à l'intérieur, on fait la fête. Donc, ils ont tout redécoré. C'est assez funky. À l'intérieur, c'est la jungle même. Oui, c'est la jungle. D'ailleurs, en fait, le bureau de Tony qui est au milieu de Zappos, il n'a pas de bureau fermé, il a un cubicle absolument, littéralement, au milieu de tous les autres cubicles. Ça s'appelle Monkey Row. La rangée des singes. Et c'est littéralement une jungle. C'est-à-dire que c'est recouvert de lianes. C'est assez sympathique. Donc, Tony se dit, ouais, mais quand même, mes copains de Google, mes copains de Facebook, ils ont des super campus. Moi, j'ai une culture de delivering happiness, rendre mes employés heureux, une culture du fun. et j'ai incorporé un siège qui ne reflète pas du tout ça. Donc, je veux mon campus. Bon, d'accord, il veut son campus, il regarde pour le faire construire et puis le maire de Las Vegas lui dit, ah mais attends, bouge pas. Moi, ma vieille mairie, elle ne me va plus. Je m'en suis fait construire une nouvelle. Elle est vide. « Tu veux pas t'installer ? » Et donc, en fait, le 9 septembre de cette année, il y a quelques semaines, le nouveau siège de Zappos a ouvert dans l'ancienne mairie de Las Vegas. Le problème de l'ancienne mairie de Las Vegas, c'est qu'elle est « downtown Las Vegas ». Et pour ceux qui connaissent Las Vegas, il y a le strip, puis il y a « downtown ». Alors « downtown », c'est le vieux strip, c'est les premiers casinos, ça s'écroule à moitié ou complètement. Il y a des terrains vagues. Les homeless qui n'ont pas réussi sur le strip, on les retrouve dans « downtown » et je ne vous parle pas des autres professions. C'est Las Vegas, baby, quand même. Et donc, Zappos, il se dit, Tony, il se dit « je vais faire venir mes employés dans le downtown Las Vegas, dans ce nouveau building et puis ils vont vivre dans cet environnement un peu compliqué. Il dit « en fait, je vais changer le downtown de Las Vegas, je vais créer la plus grande ville au monde centrée sur la communauté avec le plus grand espace de co-working au monde, de l'art, de la musique, de la culture, communauté, co-working, de l'éducation. Je vais inviter des entrepreneurs à venir s'installer. Je veux de la technologie et je veux de l'environnement urbain sympathique. Et alors Tony, il a fait Harvard, c'est un peu comme s'il avait fait Polytechnique, donc en gros, comment il pense ? Il pense avec des tableaux et des chiffres. Et donc, il demande à faire plein d'études, il dit « la ville idéale, comment je la mesure ? » Qu'est-ce que la ville idéale et comment je la mesure ? » Et en fait, il arrive à un réseau, un raisonnement super simple, il dit « la ville idéale, en fait, elle se mesure par une densité de population. Et il y a une densité de population idéale qui fait qu'il n'y a pas trop de monde, mais assez de monde pour créer de la communauté. Pas trop de monde pour que ce ne soit pas les uns sur les autres et l'enfer, mais suffisamment de monde pour que les services qui sont présents puissent avoir un modèle économique qui fonctionne, que les restaurants puissent marcher, qu'il puisse y avoir une laverie, qu'il puisse avoir tous les services dont on a besoin dans une société. et tout ça, je vais inventer un chiffre qui est le Return on Community que je vais publier tous les ans. Alors ça, c'est super américain. Tous les mecs qui ont réussi, c'est Bill Gates quoi. J'ai réussi, j'ai fait un milliard et donc je vais tout donner, je vais me gagner quelques millions. C'est construire un meilleur monde. C'est construire un monde meilleur, voilà. Et donc, Tony a décidé de donner 350 millions de dollars de son propre argent à construire cette société. Donc 200 millions en real estate, 50 millions sur des small business qu'il investit dans des restos, des bars, des laveries, des épiceries. 50 millions en éducation. Il a créé une école qui s'appelle Nine's Bridge. Il a créé qui vient d'ouvrir. Il a créé un théâtre qui sera ouvert et gratuit 24 heures sur 24 dans lequel il y aura des présentations à la TED en permanence qui sera aussi un espace de co-working gratuit qui va ouvrir dans quelques mois et il investit 50 millions dans des start-up de tech. Évidemment, ces 350 millions génèrent, ils font un appel d'air pour un certain nombre d'autres gens qui ont envie d'investir. Ça, c'est le Container Park qui va ouvrir dans quelques semaines maintenant qui est pratiquement terminé qui est un peu le centre du projet de Las Vegas. Et comme vous le voyez dans tout ça, quand même un acteur du e-commerce qui a inventé Zappos qui se dit tiens, mais le monde physique ça compte. Tiens, mais les magasins ça compte. Mais le magasin de proximité ça compte. Mais le théâtre ça compte. L'éducation elle se fait pas qu'en ligne elle se fait dans une salle. Et moi qui suis un acteur du e-commerce qui aurait très bien pu me dire je vais faire un TED complètement en ligne et comme ça la totalité du monde va pouvoir y accéder. y accéder je suis en train de recréer exactement le contraire de créer une communauté où les gens se rencontrent où les gens viennent où les gens font du commerce du commerce de proximité. Et donc on commence à voir ces deux mondes s'intéresser l'un à l'autre le monde du e-commerce avec les métriques du e-commerce avec l'habitude de qualité de service du e-commerce avec le savoir-faire du e-commerce s'intéresser au monde physique et commencer à le développer. Alors par exemple moi j'ai jamais vu autant au monde qu'à Las Vegas plus de magasins qui utilisent Square le système de paiement Square que vous connaissez sans doute ce petit dangle que vous mettez sur un téléphone portable et qui vous permet de payer de façon seamless et qui d'une certaine façon kill l'intermédiaire de paiement. Las Vegas il y en a partout et ça c'est Zappo ce qu'il a introduit dans le monde physique progressivement il dit tu montes ta boutique mais alors attention tu vas monter ta boutique à l'heure du digital je ne veux pas voir de menu papier je ne veux pas voir un système de paiement je ne veux pas voir de caisse enregistreuse ton stock Loulou tu le gères comment tout est informatisé tiens voilà Salesforce donc c'est le magasin d'aujourd'hui dans un monde déjà digital alors là dedans comme le disait Geneviève moi j'ai rencontré Tony à TED je le fréquentais depuis plusieurs années puis l'année dernière après quelques shots de vodka alors en général Tony commence à la vodka puis assez vite on passe au Fernebranca donc je pense que voilà vous voyez ce que je veux dire c'est ce petit goût médicinal sympathique qui fait qu'on discute business de façon plus agréable ou moins donc Tony qui se trimballe point important Tony se trimballe toujours avec son bus et son bus est en fait un bar avec des canapés donc Tony me dit viens dans le bus il faut qu'on cause et il me dit bon bah ce magasin du futur serait sympa qu'on le fasse à quoi il va ressembler le e-commerce avec un vrai magasin demain comment tu fais le lien comment tu le construis ce lien et c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire et évidemment Las Vegas s'impose pratiquement la mecque du shopping mondial on va à Las Vegas pour jouer pour faire la fête pour faire du shopping sur le strip vous avez les magasins de luxe qui produisent le plus de revenus au monde aujourd'hui alors pourquoi est-ce que le futur du retail est digital quels sont les concepts un peu derrière tout ça pardon le premier concept c'est que le consommateur il a changé et ça je pense que c'est quelque chose que vous observez tous que vous connaissez on le connaît depuis pas mal d'années le consommateur il est passé d'un consommateur des années 80 qui était très orienté sur le produit quand c'était un consommateur de luxe il voulait de l'ostentation vers un consommateur qui est de plus en plus un consommateur qui a envie de s'engager qui a envie de participer qui a envie de co-créer qui a envie de partager ce qu'il a créé d'un consommateur qui veut s'impliquer l'exemple que je cite en ce moment beaucoup c'est la montre Peeble alors je ne sais pas est-ce que vous connaissez la montre Peeble vous savez les montres connectées c'est un truc celle qui décharge le téléphone pour vous montrer vos mails voilà celle qui décharge le téléphone pour vous montrer vos mails vous montre vos SMS et vous dit comment ça se passe sur Twitter on la montre Peeble c'est un truc qui est fantastique ça a été monté sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Kickstarter les gars ils avaient une jolie idée tiens on va monter une montre connectée au téléphone qui se décharge vos mails ils postent leur projet sur Kickstarter en disant on voudrait lever 200 000 dollars pour la construire notre montre ils en ont levé 10 millions de dollars pour leur construire leur montre et c'est ça qu'on voit les gens sont passionnés ont envie de co-créer ont envie de participer au développement des produits au développement des services au développement du monde de demain l'innovation l'innovation elle est de plus en plus là et c'est ce consommateur là qui va nous intéresser bon je pense que vous le voyez tous le digital il est en train de se fondre dans le retail impossible maintenant de rentrer dans un magasin sans trouver une tablette sans trouver un point d'interaction interactif sans être capable de se connecter à internet par un moyen ou par un autre souvent ça marche pas d'ailleurs mais là c'est là où on voit que tu vis aux Etats-Unis ah peut-être c'est pas comme ça en France ? pas toujours ah d'accord je sais pas pourquoi mes slides ont décidé de passer super vite quoi qu'il en soit et c'est comme ça en France si le digital n'est pas dans le magasin en tout cas le digital il est dans votre poche et il est avec votre téléphone portable combien qui ici n'a pas un smartphone ? voilà donc si tout à l'heure vous rentrez dans un magasin en fait vous êtes en train d'amener du digital dans le magasin et du digital smart avec lequel vous pouvez faire un nombre de trucs incroyables je vous rappelle que les smartphones ont une puissance bien plus importante que nos ordinateurs d'il y a 5 ans donc en gros vous avez votre PC dans votre poche votre Mac et en magasin véritablement vous l'avez combien d'entre vous quand ils vont en magasin utilisent leur smartphone pour comparer les prix regarder une fiche produit poser une question à un copain prendre une photo j'aime bien cette population bon ben voilà donc en gros si vous voulez quand vous êtes aujourd'hui un commerçant que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas le digital il est là et il est là du côté du consommateur le pouvoir a changé c'est plus le commerçant qui connaît le produit c'est bien souvent et je pense que vous en faites de plus en plus l'expérience vous qui connaissez mieux le produit que le commerçant parce que vous avez l'information dans votre poche vous l'avez avec vous et c'est que le début alors ça c'est un truc que vous devez lire c'est Marie Micker qui est la papesse de l'internet aux Etats-Unis et alors Marie Micker elle a une particularité c'est qu'elle fait des graphes donc ces slides peuvent sembler un peu sec et elle fait des graphes qui suivent les tendances elle travaille pour un grand vici américain qui s'appelle Kailar Perkins qui n'a rien fait de moins que Google et Facebook et entre tous les 6 mois et tous les ans elle publie ses graphes des tendances de l'internet qui sont des analyses absolument fabuleuses celui-là je l'adore regardez la trend du trafic internet mobile versus la totalité du trafic internet mondial aujourd'hui c'est 15% en 2012 en 2013 il y a un an c'était 10% en 2009 c'était 0,9% globalement l'internet va être mobile et il va être mobile si j'en suis Marie Micker à 30% en 2014 et quasiment à 100% en 2020 d'ailleurs si on regarde un petit peu plus loin c'est pas simplement le téléphone mobile c'est aussi les tablettes regardez ça c'est un truc qu'on n'avait jamais vu en fait dans l'histoire des technologies c'est l'adoption aussi rapide d'une technologie vous avez le PC en vert c'est une courbe verticale oui vous avez le PC en vert vous avez les laptops en bleu et vous avez les tablettes en orange regardez la courbe d'adoption après on peut vous dire le PC est mort je pense que c'est pas le sujet le sujet c'est la mobilité le sujet c'est l'accès à l'information d'une façon pratique et simple on n'a jamais vu cette courbe d'adoption dans l'histoire des technologies aussi rapide donc je ressors mon solo mot on n'en peut plus du solo mot mais malheureusement il est encore là je suis désolé mais cela il y va super vite on a vraiment aujourd'hui ça y est un consommateur qui est vraiment social 1,3 milliard sur Facebook la question ne se pose plus qui est quand même vraiment local j'ai fait le test tout à l'heure combien d'entre vous utilise son smartphone quand il est dans un lieu physique pour prendre des informations tous on le fait tous ne serait-ce que pour regarder une carte ne serait-ce que pour poster un statut sur Facebook et décidément on est vraiment tous mobile et de plus en plus mobile alors maintenant le store du futur il a un problème et il a un vrai problème c'est qu'aujourd'hui tous ceux qui y ont pensé l'ont tous pensé d'un point de vue technologique et on sait quand on pense les choses d'un point de vue technologique et c'est ce que vous disiez Steve Jobs ça ne va pas marcher parce que ça ne va pas fonctionner avec le consommateur mais y compris Burberry et Warby Parker ouais alors le problème de Burberry c'est qu'eux ils ne l'ont pas conçu d'un point de vue assez technologique ça veut dire que en gros Burberry est opéré par du Salesforce il y a des gens de Salesforce dans la salle j'adore Salesforce donc Burberry est opéré par du Salesforce ça marche super bien tant qu'on ne parle pas aux utilisateurs finaux qui sont dans les magasins c'est à dire que en gros aller dans le flagship à Londres et demander leur de vous montrer leur iPad s'il n'est pas rangé ils ne savent pas s'en servir et donc un des vrais problèmes avec les technologies notamment en magasin ce n'est pas la technologie c'est les hommes c'est la formation des hommes c'est la qualité du training qu'ils ont reçu etc et ça on voit y compris chez des Burberry encore des trucs qui sont conçus par des geeks pour des geeks bon là vous avez le Microsoft Retail Center qui est un vrai Retail Center qui est un magasin qui n'est pas ouvert au public mais qui est à Redmond à Seattle qui est un magasin Best Buy qui fonctionne complètement il y a tout du magasin il n'y a juste pas de client c'est là que le problème commence c'est à dire que technologiquement c'est parfait il manque juste une dimension au truc mais le client il veut quoi au fond le client qu'est-ce qui va marcher pour lui il ne doit pas y avoir de client dans le Microsoft Retail Center ou il doit y en avoir ? ce serait pas mal qu'on commence par le client non mais est-ce que c'est un truc du genre de ce qu'on a ici avec laser ah non 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 ouais c'est un truc genre laser c'est à dire que le client n'a pas le droit d'y aller le truc est planqué dans une warehouse au fond d'un machin il n'y a même pas marqué Microsoft vous rentrez c'est limite c'est limite secret de service quoi et c'est pas ouvert du tout à des clients puis vous avez ce magic mirror magnifique d'un tel que j'ai essayé plusieurs fois qui sort à chaque fois qui est juste génial sauf une chose personne n'a envie de faire ça personne n'a envie de se retrouver devant un magic mirror avec tous les gens autour de vous qui vous regardent et dire elle va bien je suis un peu forte tout le monde me regarde oups oups voilà donc personne donc ce truc là c'est un truc technologiquement génial ce que j'essaye de vous dire là c'est que la technologie elle existe toute la technologie elle existe elle est disponible elle est là mais juste l'intégration n'a pas été faite alors pardon deux autres exemples justement parler du Burberry's Flagship Flagship super génial concept store une fois sur deux les écrans marchent pas les puces RFID vous êtes censé passer devant les écrans vous prenez une petite un trench vous passez devant l'écran devant l'écran il est censé se déclencher une vidéo qui vous montre le trench dans le contexte et s'il pleut il va vous montrer une vidéo du trench avec de la pluie s'il fait beau il va vous montrer une vidéo du trench qui est posée magnifique ça sert à quoi ? ça amuse le touriste c'est un joli concept mais juste à faire des relations presse en tout cas ah ouais ça RP génial Christopher Bailey est très bon là dessus c'est un tweetos de folie l'autre à côté c'est le pop-up store qu'a fait Carla Gersfeld avec NetApporter à Londres super intéressant en fait c'était un pop-up store sans produit génial donc vous rentriez uniquement basé sur la réalité augmentée soit avec votre tablette soit avec votre téléphone vous aviez une petite application et vous pouviez voir le produit en 3D sur votre tablette ou votre application et l'acheter sur NetApporter relation presse génial en revanche je suis désolé moi j'achète pas un produit à 2000 euros en le voyant en réalité augmentée sur mon téléphone dans un magasin il y a un truc que j'ai pas compris il y a un truc qui me manque il y a la liste de droite dont vous vous souvenez peut-être qu'on a mentionné au début je vais dans un magasin parce que je veux toucher le produit parce que je veux l'avoir tout de suite parce que je veux le sentir et éventuellement parler à quelqu'un aussi bon ce serait pas mal un humain je sais pas combien on est là en temps on est quasi à la fin bon d'accord je continue tranquillement non j'ai encore 298 slides donc si vous voulez on peut rester là jusqu'à demain une des choses que les retailers n'ont pas intégré et ont du mal à intégrer c'est la fameuse chaîne de valeur enfin c'est les fameux touch points c'est les fameux points de contact avec les clients alors cette chaîne là elle est hyper connue classique ça fait 20 ans que Procter & Gamble l'utilise c'est pas moi qui l'ai inventé du tout mais c'est vraiment toute cette chaîne de valeur qui sont tous les contacts que je peux avoir avec mes clients c'est comment est-ce que mon client devient au courant de mon produit comment est-ce qu'il considère l'achat comment est-ce qu'il fait l'achat comment il reçoit du service après l'achat et comment il revient en fait de plus en plus on se rend compte que les touch points les points de contact qu'on a avec nos clients ils sont à la fois physiques et à la fois digitaux et sur chacun de ces étapes les touch points ils sont à la fois physiques et digitaux sur le awareness je peux avoir vu une pub et je continue à lire des magazines donc je peux avoir vu une pub dans un magazine ou à la télé ça continue la pub à la télé mais je peux aussi en avoir entendu par mes copains je peux avoir lu un blog je peux avoir reçu un email sur la considération je peux avoir fait des recherches en ligne mais je peux être aussi aller dans un magasin donc cette chaîne de valeur cette façon qu'on a de rencontrer le client en fait elle devient de plus en plus physique et pas physique et c'est extrêmement difficile pour un retailer d'intégrer ces deux dimensions ensemble sur chacun des points de cette chaîne de valeur et nous c'est ce qu'on fait pour construire le magasin du futur avec Zappos on fait du mapping de chaîne de valeur on fait du mapping de online et offline et comment on va l'intégrer pour conduire le client dans notre magasin pour qu'il y fasse l'achat ou pour qu'il n'y fasse pas l'achat et pour qu'il fasse l'achat plus tard alors ça par exemple mais ça sera un magasin Zappos un magasin Amazon ça sera quoi ce magasin du futur ? ça sera sûrement pas un magasin Amazon parce que comme vous le savez Amazon n'a pas de magasin physique donc ce sera un magasin Zappos ce sera un magasin Zappos qui sera positionné un peu comme Colette donc beaucoup de curation Zappos a à peu près 50 000 références ou 100 000 je sais plus donc il est bien évident qu'on n'aura pas toutes les références de Zappos dans le magasin donc on va faire de la curation et on va faire de la curation très pointue le magasin n'aura probablement pas de stock on revient sur Warby Parker je ne sais pas si vous connaissez Warby Parker site de e-commerce de lunettes aux Etats-Unis Craig Newmark le fondateur de Craigslist m'a dit un jour le modèle pour réussir sur internet il est super simple tu prends un truc qui est payant tu le fais gratuit tu regardes ce qui se passe et tu sers les fesses alors lui il en a fait Craigslist qui est quand même le site de petites annonces le plus important aux Etats-Unis et de loin et de très loin Warby Parker il est en train d'en faire Warby Parker tu prends le business des lunettes qui est comme nous le savons et je crois qu'il y a eu un rapport en France il n'y a pas longtemps d'ailleurs c'est très d'actualité un business à forte marge tu quilles les marges et tu regardes ce qui se passe c'est super facile sur warbyparker.com vous commandez une lunette à verre correctrice je les ai dans ma poche mais Warby Parker vous commandez une lunette correctrice vous envoyez votre prescription où vous l'intégrez au site et vous recevez une semaine après des lunettes à verre correctrice mode, cool, sympa pour 125 dollars voilà et la lunette de soleil correctrice 150 dollars le modèle aujourd'hui est en train d'évoluer vers un modèle offline mais avec toutes les fonctionnalités du online il y a un magasin à Soho qui intègre des capteurs voilà donc il y a un magasin à Soho vous rentrez dans le magasin vous essayez les lunettes que vous voulez mais ils n'ont pas de stock ils ne les font pas sur place donc Dominique est-ce qu'on peut finir pour bien décrire ce qu'on va voir dans ce magasin en fait de ce que tu en sais aujourd'hui alors ce que j'en sais aujourd'hui de ce qu'on va voir dans ce magasin qui ouvre quand d'ailleurs CES 2015 donc rendez-vous à Las Vegas au CES en 2015 dans un an et trois mois on a choisi l'endroit on le construit from scratch c'est où d'ailleurs ? c'est près de la mairie ? ce sera downtown Las Vegas donc downtown Las Vegas imaginez un collette donc quand vous rentrerez vous irez à l'expérience d'un collette sans les prix de collette avec un magasin qui sera complètement digitalisé et qui vous offrira toute l'expérience de Zappos toute l'expérience de ce call center toute l'expérience de l'assurance d'être délivré rapidement sans le stock vous rentrerez dans le magasin vous pourrez essayer tout ce que vous voulez les vendeurs vous feront un hug aussi ou pas ? alors chez Zappos ils font une danse c'est plus scary donc ça on va travailler les vendeurs et surtout vous aurez des vendeurs qui seront ni des geeks en fait l'élément clé de succès dans tout ça en fait il y en a 4 4 éléments clés de succès le premier le plus important c'est l'humain c'est la façon dont vous réussissez à avoir des gens en magasin qui comprennent ce dont on cause qui comprennent le dispositif qui comprennent comment il marche et qui sont capables de le partager avec le consommateur le deuxième important le plus important c'est l'intégration du offline et du online c'est complexe c'est super complexe de faire en sorte que le système d'information de Zappos il vienne en magasin et que je puisse passer la commande quand je suis le vendeur en étant auprès du client en faisant vraiment un service client mais avec le même système que celui que j'ai sur Zappos la beauté de la chose quand ça marche c'est la connaissance client que vous avez parce que le CRM il est intégré et donc je connais mon client sur toute la ligne c'est la beauté absolue du dispositif la connaissance client c'est le bénéfice majeur qu'on obtient de ce système Salesforce ou pas Salesforce on regarde on va passer on a 5 minutes pour des questions à la salle je crois que les hôtesses sont là avec merci beaucoup Dominique on peut l'applaudir les hôtesses sont là avec le micro et donc on a la place je suis désolée mais comme c'était très intéressant je ne l'ai pas pressé on a la place pour deux questions donc faites-les courtes et impactantes s'il vous plaît en vous présentant une là bonjour merci pour la présentation Olivier Tertre je viens de Bretagne vous avez parlé de 4 facteurs clés de succès on en a eu que 2 ouais juste le troisième c'est la technologie parce que c'est c'est quand même juste indispensable et le quatrième c'est le service autre question là monsieur vous présentez bonjour Jean-Christophe Solus consultant e-business comment est-ce que vous allez identifier le client quand il arrive dans la boutique alors j'ai plein de méthodes j'en ai qui font super peur et j'ai très envie de les essayer dans le fameux magasin que je vous montrais de Microsoft ils ont développé elles sont très faciles à développer des systèmes de reconnaissance faciale qui vous permettent de reconnaître le client de le typologiser donc vous savez quel âge il a quel est son sexe quelle est sa race si c'est pertinent en gros les américains ils vous disent Caucasian Asian African American etc et donc ça ça marche si en plus le client vous le connaissez déjà et qu'il a accepté de se reconnaître sur Facebook ou via Facebook sur le site de Zappos je sais le reconnaître en magasin parce que je sais récupérer sa photo Facebook c'est la beauté de l'intégration dont je vous parlais puisqu'on peut se login via Facebook sur le site de Zappos en tant que client je peux moi en magasin récupérer l'information mais il y a une différence entre la photo Facebook et la reconnaissance faciale qui est quand même très intrusive c'est ce que je disais c'est scary donc la question que je me pose encore et à laquelle je n'ai pas répondu je ne sais pas encore répondre c'est est-ce que je fais un système de check-in donc le client qui rentre qui veut être reconnu donc on est en train de développer une app pour le magasin le client qui veut être reconnu voire même qui veut être reconnu très à l'avance je voyage à Las Vegas je vais venir dans le magasin tel jour à telle heure je voudrais avoir un personnel shopper je check-in avec l'app et donc j'arrive je suis reconnu puisque mon téléphone alors après j'ai des problèmes techniques on parle d'intégration il faut que le bluetooth soit on il faut que bon bref mais en gros c'est soit du check-in soit du super intrusif j'essaierai les deux on verra mais est-ce que le super intrusif va avec le côté friendly de Zappos est-ce que c'est pas risqué même de le tester en fait j'en sais rien parce que au fond moi je sais pas si c'est si friendly que ça tout ça recevoir tous ces emails qui me disent t'as acheté ces pompes tu vas aimer ces pompes là et c'est tous les jours enfin ceux qui sont clients Amazon connaissent ça à la fin est-ce que je trouve ça friendly est-ce que je trouve ça pushy est-ce que j'arrive à pousser un message pushy mais friendly c'est la limite dernière question de la salle oui bonjour Paul Nathor de l'ESCA je voulais juste savoir par rapport à l'éducation vous avez parlé d'une école tout à l'heure dans le dispositif vous pouvez nous en dire un peu plus c'est quoi c'est la formation des vendeurs de demain alors pas du tout donc en fait Zappos c'est un système de training interne qui dure 5 semaines qui est probablement un des training au customer center les plus évolués au monde aujourd'hui on y apprend la psychologie client on y apprend le parcours client on y apprend à être zen à ne pas se mettre en colère etc etc Tony lui investit dans une école qui est une école classique pour les enfants du coin enfin classique je m'entends classique aux méthodes américaines les plus farfelues je ne sais pas si je vais y mettre mon fils merci beaucoup donc en fait vous retrouverez d'ailleurs puisqu'on a vu des slides qui passaient très vite vous les retrouverez sur petit web lundi prochain avec le compte-rendu de la conférence et puis merci au public d'avoir été aussi attentif il n'y a pas eu une tous qui est le signe d'une conférence très réussie Dominique merci 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 beaucoup la prochaine conférence démarre tout de suite je vais vous demander de sortir exclusivement par le fond comme vous le faites long